salut à tous et bien juste pour revenir vers vous pour vous présenter trois personnalités que je considère absolument exceptionnel vous verrez si nous partageons les mêmes idées mais certainement des personnalités vraiment inspirantes et et puis ben voilà je voulais présenter brièvement nous allons voir nous allons voir excusez moi j'ai eu beaucoup de problèmes d'informatique d'ailleurs avant toute chose je souhaiterais m'excuser pour les retards que j'ai les retards que j'ai au niveau des enregistrements des pensées quotidiennes enfin pas les enregistrements mais des diffusions des pensées quotidiennes de homoam michael aivanoff vraiment qui qui tardent j'ai des problèmes d'informatique et voilà nous n'avons pas encore la solution j'ai un informaticien qui est à pied d'oeuvre quand il peut et autant qu'il peut il est vraiment adorable de m'aider mais pour le moment mystère je pense que peut-être il ya encore quelqu'un quelque part qui m'empêche de communiquer des choses avec vous bonsoir myriam bonsoir stéphane et à tous ceux qui vont nous rejoindre ici maintenant plus tard un jour voilà alors d'abord je voulais quand même vous dire que et vous le savez ceux qui me suivent il n'est pas dans mes habitudes mais cette fois je vais vous parler de quelqu'un d'autre de quelques autres personnes d'autres personnes au parcours extraordinaire en fait tellement extraordinaire qui méritent de faire partie de mes programmes juste dans mes émissions merci à tous ceux qui ont bien voulu partager le message pour l'invitation de ce soir parce que j'ai eu bien besoin de vous les amis parce que en plus de tout ça je suis encore bloqué sur facebook voilà donc ça n'arrête pas dès qu'on partage aujourd'hui quelque chose qui n'est pas dans la ligne du parti facebook et bien on est bloqué et je dois vous dire que j'ai eu même la grande surprise d'être bloquée pour que j'ai plusieurs comptes facebook et en fait avec des dix des noms différents et facebook maintenant bloquent systématiquement tous tous les comptes quels que soient vos comptes c'est instantanément bloqué j'ai eu le compte bloqué sur le deuxième compte par exemple a été également bloqué alors que je n'avais même pas partagé quoi ce soir encore j'allais le faire ils ne m'ont pas attendu donc voilà en gros retrouvez moi sur vk où il y a aucune aucune comment dire censure en tout cas oui aucune les soi-disant personnes qui sont chargées de vérifier la vérité défaite etc donc sont sont carrément à la merci du service du nouvel ordre mondial je n'en fais pas partie mais bref ce n'est pas le sujet de l'émission de ce soir donc je vais vous parler ce soir de d'abord alexandra david nel souvent prononcer david mille mais en fait c'est bien nel elle est française elle elle était française voilà qui est connu des français des français qui s'intéressent à la spiritualité qui s'intéressent au tibet également puisque je veux dire je veux parler de sa vie elle s'est fait connaître beaucoup par ses expéditions tibétaines et son fils adoptif qui était tibétain et puis je les ai mis par ordre alphabétique c'est bien plus simple comme ça pour tout le monde la deuxième personne dont je vais vous parler est quelqu'un qui s'appelait tuesday lobsang rampa connu sous le nom de rampa il ya beaucoup de livres qui ont été publiés sur ses notes et ses expériences bonsoir sarah qui arrive et puis la troisième personne qui est moins connue en france berd t spaulding si vous les connaissez ne serait ce que de nom vous pourrez aussi les retrouver avec moi mais de toute façon je les ai rassemblés pour vous parler de leurs travaux qui ont été beaucoup beaucoup critiqués notamment pour rampa et berd t spaulding mais bon il est toujours facile de critiquer et puis quoi vous fassiez de toute façon de bien comme de mal vous trouverez toujours quelqu'un qui en sera plus long que vous sur votre propre vie et surtout les gens qui ne la connaissent pas donc voilà après je vous laisserai libre de décider de ce que vous voulez moi je les garde comme exemple de toute façon d'une vie hautement spirituelle et d'expériences absolument exceptionnelles bonsoir isabelle qui nous rejoins maintenant ils m'ont fasciné la minute où j'ai vraiment entendu parler d'eux par leur parcours atypique et passionnant donc tout comme j'espère que vous les apprécierez après ce sera à vous de voir voilà chers amis donc je vais commencer par alexandra david nel j'ai sous-titré sa présentation une parisienne alassa en fait c'est un titre que j'ai emprunté à un de ses livres donc voici alexandra david va connaître un destin exceptionnel bien loin de la chanteuse d'opéra qu'elle s'était d'abord dessinée à être la plus tibétaine des françaises des européennes même des non tibétaines a vécu le tibet de l'intérieur pendant la majeure partie de sa vie elle a patiemment appris leurs us et coutumes leur langue et leur spiritualité et leur religion pour les pratiquer jusqu'à sa mort elle est morte je crois à 100 ans de mémoire elle est mort très très âgée dans son enfin je vous en parlerai tout à l'heure dans son dans son site qu'elle a créé en france en savoie elle aurait pu pourquoi j'ai choisi de les de les de les rassembler ce soir c'est elle aurait pu aisément inspiré cyril henry osking donc connu sous le nom également connu sous le nom de tuesday l'obsang grand pas si ce n'est qu'aucun un seul de ses livres je crois a été traduit en anglais malheureusement avis aux amateurs une émission une édition américaine en 1932 en 1938 mystique et magicien du tibet qui mériterait encore aujourd'hui largement qu'on parle d'elle tellement son son expérience est riche passionnante et intéressante il n'a été republié que en 1984 puis en 86 plus récemment en 2000 et 2011 ses livres sont trouvables ne serait-ce que sur les marchés d'occasion sur internet peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion et le plaisir d'en faire des versions audio comme je m'efforce de le faire avec omram michael aevanov bonsoir mina après tout c'est une affaire de temps et vous savez combien de peu de temps je dispose mais je fais de gros efforts pour l'informatique me laisse travailler comme je l'entends voilà donc les autres de ces livres édité en anglais alors après il y en a eu quelques-uns mais qui sont très très rares et qui sont et qui ont été en fait très très mal distribué pour autant que je sache étant anglophone également j'ai jamais entendu parler d'elle en dehors de la france tout simplement et de gens qui suivent beaucoup ce genre d'actualités par exemple en grande bretagne qui est aussi mon pays mais voilà bon bah reste encore du travail à faire alexandra davidnel est à peine connue des français aujourd'hui et pour ne pas dire très trop confidentiel dans le monde anglo-saxon c'est ce que je viens de vous dire mais même la vague hippie et le new age de pelo alto je parle du vrai new age parce qu'il s'appelle new age aujourd'hui qui aurait pu s'en saisir ne l'ont hélas enfin c'est moi qui dis hélas pas fait alexandra davidnel a rapporté le bouddhisme en france avec elle peu de ses livres en somme ont été traduits dans ça je vous l'ai déjà dit le phénomène et surtout français est reconnu d'une seule tranche des français encore moins de nos jours décidément je me répète là bon comme quoi peut-être qu'il le faut alors cyril henry cyril donc en anglais henry hoskin bien plus écrivain que lecteur par ailleurs alors pourquoi je vais vous parler de tous ces gens-là plus en détail maintenant pour nous quitter un jour tranquillement donc là je reviens vers alexandra davidnel reprenant sa route après une longue pause encore pour un nouveau monde alexandra davidnel a dignement fini sa vie à digne les bains où un lycée porte son nom digne les bains est également connu pour sa communauté bouddhiste et la présente des oumites les cousins extraterrestres qui s'appelle aussi humain dans certaines traductions le nom ou 8 vient de l'espagnol en français on dirait plutôt humain mais ils sont connus sous le nom de plus je reviens alexandra davidnel elle a reçu plusieurs formes de distinction qui l'honore et la commémore à juste titre alexandra davidnel à sa rue à massy dans l'essonne une station de tramway dans le 12e arrondissement de paris et une autre à saint mandé et une salle de lecture dans la maison des langues et cultures de lyon rien de moins alexandra davidnel un prix littéraire à son nom conjointement à son fils elle avait adopté un tibétain qui était les lama qui est mort très jeune d'ailleurs je crois qu'il est mort à 42 ans lama yongden et la promotion de 2011 de l'institut diplomatique et consulaire porte son nom la maison d'été mariage frère et je ne fais pas de pub ont créé à créer une fondation à son nom ce qui est tout à l'heure honneur mais là encore c'est mon avis voilà donc alexandra davidnel franchement si vous êtes intéressés par la culture passionnant du tibet des tibétains vous savez ce qui me suit que j'ai fait une émission déjà sur le bouddhisme donc vous pourrez la relier vous pourrez voir vraiment elle était devenue bouddhiste elle s'est transformée déguisée en tibétaine elle a vécu en tibétaine très 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 longtemps et à une époque où les étrangers étaient interdits au tibet et où évidemment elle a vécu déguisée à la ça elle parlait évidemment couramment tibétain parlait lisait écrivait couramment tibétain voilà donc pour l'introduction très générique de alexandra davidnel allez voir vraiment son travail c'est passionnant deuxième personne toujours en ordre alphabétique le troisième oeil j'ai choisi là encore comme sous-titre un des titres de ses livres en tout cas dans l'édition française alors donc je vais franciser les noms parce qu'on me dit quand je les prononce à l'anglaise personne comprend cyril henry hoskine né en 1910 mort en 1981 a certainement défié toutes les chroniques en publiant son troisième oeil en 1956 sous le nom de tuesday l'obsang rampa le plombier alors âgé de 46 ans du sud de l'angleterre la région il rapporte comment on a ouvert son troisième oeil lors d'une trépanation rituelle alors il est bien indiqué dans le livre de ne surtout pas suivre les conseils qui décrit dans le livre c'est une opération dangereuse qui ne peut être faite que par des spécialistes dans la suite du troisième oeil intitulé histoire de rampa il nous explique comment étant en fin de vie voilà où son histoire commence vraiment il empruntera le corps d'un britannique qui avait choisi de mettre fin à ses jours que son histoire soit basée sur des fêtes ou de la fiction n'écarte pas le fait que nous savons aujourd'hui que des entités extraterrestres supérieures ont la capacité technique de changer le corps d'individus à loisir je connais des gens dont on a carrément changé le corps et voilà on les a on les a tués dans leur corps dans le corps qui s'est fait à l'époque des extraterrestres pour leur donner un nouveau corps pour des raisons qui étaient décidées en haut lieu par des extraterrestres ces extraterrestres là et fort probablement qui avaient été acceptés par ces personnes là lors de leur incarnation terrestre donc cyril henry oskin ou tuesday lobsang rampa à livre après livre détaillé minutieusement la vie des moines tibétains des tibétains de leur religion de leur culture et de leur enseignement tout comme l'aurait fait un tibétain authentique non déplaise à ses détracteurs même en ayant pu lire sur le sujet il n'aurait jamais eu accès à autant de renseignements sur le tibet et les tibétains d'une manière aussi précise et aussi pertinente d'autant plus et là je vous rappelle comme je vous le disais pour alexandra david net il aurait le tibet à l'époque était interdit aux étrangers donc il n'aurait absolument pas pu voir ce qui se passe sur le terrain n'ayant pas vécu lui-même mais évidemment à l'époque et tout étant interdit aucun livre tibétain ne circulait en dehors du tibet ou si peu et probablement pas en europe donc où aurait d'ailleurs tu bien pu obtenir ces renseignements s'il n'était que le fabulateur que ses détracteurs veulent bien ne pas croire il a autant de fans donc la rampa a autant de fans que ses détracteurs compilant 20 livres jusqu'à sa disparition en 1981 au jeune âge de 70 ans c'était quand même pas mal peut-être encore un peu jeune il aurait probablement eu beaucoup de choses à partager avec lui le tout retraçant sa vie et son oeuvre agrémentée de leçons de vie de haute spiritualité et de haut rang il ne fait aucun doute qu'il maîtrise parfaitement son sujet il a défié toutes les chroniques et fait rêver plus d'une génération il a généré beaucoup de polémiques dont aucune n'a jamais apporté de solution ni même la filature forcenée engagée contre lui et fort probablement parce qu'ils n'avaient rien à découvrir tout simplement voilà ses enseignements à sa manière ont enrichi des millions de personnes d'une manière ou d'une autre qui reste encore sous son enchantement et dans leur ravissement et comme le veut le dicton qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse qu'importe le lama dirais-je il a apporté la connaissance du tibé au monde et dans le monde profane ça ça restera son héritage inconditionnel tibé qu'il a soutenu tibé dont il a extensivement décrit le mode de vie la culture la religion et la spiritualité je vous le disais tout à l'heure là encore je vous inviterai à lire ses livres si vous pouvez enfin si vous pouvez oui vous pouvez les retrouver sont très faciles à retrouver ne serait-ce que sur le marché de l'occasion la question demeure je crois qu'ils ne sont plus tous réédités d'ailleurs aussi bien pour alexandre à la vignette à vous de contrôler la question demeure c'est le henry c'est le henry pardon hoskins était-il un fabulateur un écrivain de fiction ou bien un être simple qui a vécu une expérience transpersonnelle hors du commun hors du commun était-il vraiment le véhicule de l'âme de tuesday l'obsang rampa donc le moine tibétain heinrich harer l'a poursuivi au frais d'un détective privé qu'il a exposé comme fabulateur vu qu'il n'était pas tibétain ni ne parlait tibétain ça c'est ce sont les idées de heinrich semblait ce qui à mon avis semblait confirmer d'autres sources d'autres accès ou d'autres portes d'accès tel peut-être le voyage spirituel astral les annales akashiques peut-être aussi quoi qu'il en soit personne n'a jamais pu trouver la fraude et ses détails sont vraiment absolument incroyables j'ai lu je ne sais plus peut-être qu'il y a 15 livres en français de lui son ample connaissance et culture du tibet et de la culture tibétaine donc voilà s'il était vraiment et uniquement britannique il affiche un très grand savoir de la culture et de la société tibétaine jusque dans les moindres détails à une époque je vous le disais tout à l'heure où le tibet restait totalement fermé et inconnu des européens dans un tibet qui de surcroît n'était pas ami le royaume uni c'est peut-être pour ça qu'on a poursuivi qui ne l'avait pas assujetti donc le royaume uni qui n'avait pas assujetti le tibet autant qu'il aurait aimé le faire le journalisme et la quête de connaissances se faisait encore majoritairement sur le terrain à l'époque on peut pas en dire autant aujourd'hui où les gens achètent leur information au même fournisseur sur internet ce qui veut dire que quel que soit le média que vous suivez de toute façon vous avez les mêmes infos et les mêmes images sous les mêmes formes et les mêmes intox également qu'est ce que je voulais vous dire donc à l'époque c'est pour dire qu'à l'époque il n'y avait pas de fraude un là nous sommes nous remontons à presque 100 ans le début de l'histoire donc c'était pas à l'époque où il y avait internet on pouvait pas aller faire ses cours sur internet pour trouver ce qui était malheureusement comme sur internet aussi bien le vrai que le faux et surtout le faux d'ailleurs voilà donc le journaliste de l'époque mettait un point d'honneur de toute façon à vraiment avoir des sources des vraies sources c'était vraiment c'est à l'époque où on envoyait encore des correspondants dans les pays dans les pays intéressés donc des gens qui vivaient sur place qui parlaient la langue pas comme aujourd'hui des gens qui ne vont nulle part que derrière leur bureau et donc tout ça c'est pour dire que l'histoire de Tuesday l'Obsang Rampa à mon avis a de fortes chances d'être même quoi qu'il en soit d'être vrai quoi qu'il en soit de toute façon son expérience et ses enseignements sont absolument fabuleux et valent encore largement le poids d'en faire connaissance d'ailleurs où aurait-il pu avoir une acquérir une telle connaissance aussi encyclopédique s'il n'avait pas été vraiment en contact avec des tibétains une connaissance plus que prémonitoire d'ailleurs car Tuesday l'Obsang Rampa parlait déjà d'objets et d'outils que nul ne pouvait connaître à son époque tels les organes je parle du corps officier officier artificiel excusez moi la téléportation les autres dimensions l'anti gravité la télévision la radiographie en 3d dont ses maîtres lui aurait fait part donc là il ya de toute évidence une source d'information qui dépassait les pères de son époque il annonce également au passage que le tibé recèle des trésors d'or tout comme le turdistan par ailleurs là c'est moi qui ajoute le turdistan qui se trouve proche des territoires des sumériens Anunnaki venu y chercher l'or qui était nécessaire à leur maintien mais tout ça l'histoire officielle ne veut pas nous en parler ni même que nous en entendions parler Cyril Henry Hoskins a-t-il eu recours consciemment ou inconsciemment au voyage astral il affirme au chapitre 16 que Tuesday l'Obsang Rampa a été instruit dans la technique du voyage astral mais pas Cyril Henry Hoskins donc voilà à vous de voir a-t-il lié parti avec l'aide de puissances technologiquement supérieures aux plus avancées je vous parlais tout à l'heure d'extraterrestres il ya peut-être une connexion là et une collusion même peut-être dans le but de renseigner d'informer de faire passer des informations beaucoup de choses auraient pu se passer nous en voyons encore de nos jours et je dirais même de plus en plus et notamment par les gens comme Stéphane ou moi mais pas que l'histoire et la controverse dont il a été poursuivi a donné lieu à une émission de radio écrite par David Lemon et Marc Eccleston diffusée sur la BBC Radio 4 en août 2012 c'est pour vous dire que tout ça est encore d'actualité 2012 n'est pas si loin que ça troisième personne Baird Thomas Spaulding alors Baird T Spaulding comme il est connu en tant qu'écrivain aurait pu être le chénon manquant entre Tuesday Love Sangrampa et Alexandra David Nell cumulant leurs expériences de différentes manières tout en y ajoutant les siennes propres et il a vraiment fait des choses absolument non seulement hors du commun mais à peine croyables même aux gens comme moi qui ont vécu des expériences vraiment qui sont très loin et de de ce que pourraient croire beaucoup de mortels et d'humains alors qui était-il voilà il a c'était une éminence spirituelle de son temps ayant vécu comme Rampa et David Nell en Extrême-Orient et dans les mêmes pays aux mêmes époques Rampa à sa manière comme je le disais tout à l'heure aux mêmes époques tout comme si la période de 1850 à 1950 irradié pardon la spiritualité voilà donc il peut se passer des choses à l'époque on pouvait encore aussi parler de beaucoup de choses donc on ne peut plus parler maintenant j'ai Laure qui nous dit que elle a lu quand elle avait 15 ans je ne vous dirai pas son âge un livre mais il y a quelques années un livre qui l'avait profondément marqué bienvenue au club Laure parce que nous sommes beaucoup beaucoup moi j'ai eu beaucoup d'amis d'ailleurs quand je suis venu m'installer à Paris en France donc là nous parlons de 1986 c'est là où j'ai vraiment découvert tous ces personnages tous ces personnages toutes ces personnalités là puisque à l'époque moi je résidais beaucoup à l'étranger notamment en Grande-Bretagne évidemment et donc où je vous disais on ne parle pas beaucoup beaucoup ça Rampa oui est un peu connu mais tout ça ça a eu tendance à disparaître avec le temps malheureusement mais bon espérons que j'aurais peut-être ravivé ce soir un intérêt dans ces trois personnes alors aucun des trois ne semble avoir rencontré ni même connu chacun des autres donc c'était trois personnes qui chacune travaillait dans leur lieu et là je mets leur lieu au pluriel propre bon sachant que Alexandra David Nel a passé la plupart de sa vie au Tibet elle a passé je dirais 80 au moins 80% de sa vie au Tibet alors profondément versé dans la spiritualité Bertie Spaulding est parti suivre la trace de ses ancêtres en Extrême-Orient en Inde au Népal au Tibet en Himalaya dans le désert du Gobi où se trouverait Shambhala pour ceux qui ont entendu parler de Shambhala la cité lumineuse et spirituelle la vie entière de Bertie Spaulding semble teintée de réalité autant que de fiction de mythes autant que de miracles là je vais vous parler de son livre principal à ma connaissance il n'y en a que deux d'ailleurs mais le deuxième est beaucoup moins connu donc le premier s'appelle 13 leçons sur la vie des maîtres qui a été publié la première fois en 1924 il est donc il suit la voie tracée par la vie des maîtres oui donc pardon la vie des maîtres est le premier et 13 leçons sur la vie des maîtres et le deuxième 13 leçons reçues des maîtres de l'Himalaya bien avant rencontre avec des hommes remarquables de Georges Gurdjieff qui l'aurait pu inspirer alors bon Gurdjieff était également un maître spirituel du Moyen-Orient je vous parlerai de lui j'espère bien d'ailleurs il est question avec Stéphane après nous verrons si nous la faisons mais j'espère bien une émission en canalisation avec Georges Gurdjieff il y aurait beaucoup beaucoup de choses à voir de lui aussi donc ces 13 leçons reprennent les enseignements de la vie des maîtres donc il a reçu lui-même des maîtres dans ces pays là poussant plus loin encore leur étude et leur message répondant au passage aux questions majeures soulevées par le premier donc le premier la vie des maîtres et 6 volumes en total publiés à titre posthume sur des articles publiés donc par Bertis Pauling dont je suis en train de vous parler et ces livres sont toujours publiés à ce jour donc c'est une bonne nouvelle une bonne nouvelle excusez-moi je vais boire un peu c'est une bonne nouvelle pour ceux qui rechercheraient ces lectures alors tout ça évidemment mériterait vraiment de passer beaucoup plus à la postérité donc à nous d'y travailler pour ceux qui seraient intéressés ou concernés alors le fondateur du groupe Prosperos qui s'appelle Tan de Hawaï a prétendu avoir écrit en nègre les livres de Bertis Pauling sans suite sans compter que personne n'a jamais parlé de lui n'a entendu parler de lui nulle part mais bon voilà c'est comme je vous le disais tout à l'heure dès que vous parlez de quelque chose d'absolument exceptionnel et transcendantel ou bien on vous critique ou bien on cherche à vous casser nous connaissons toute la politique qu'il y a en ce moment dans les médias et dans la politique donc je ne vais pas revenir là-dessus Bertis Pauling a laissé beaucoup de questions derrière lui et pas seulement dans ses enseignements mystiques mais sur sa vie privée ce qui l'en approche par beaucoup de Tuesday l'observant pas sans plus il y a-t-il là une coïncidence à voir il cumule deux lieux de naissance par exemple Angleterre et USA New York cité deux fois dans sa biographie et sur un acte de mariage il cumule deux années de naissance 1957 et 1872 donc il y a vraiment un gros désert entre les deux là il est mort en 1953 en Arizona donc s'il est mort en 1953 en Arizona il n'est probablement pas né en 1957 et qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur lui alors donc sa mort est entre 95 et 107 ans bon on sait aujourd'hui que pas mal de gens ont vécu jusqu'à plus de 100 ans c'est pas une exception contrairement là encore à ce qu'on voudrait nous faire croire les gens vivent bien plus vieux et ou meurent bien plus jeunes qu'on essaye de nous faire croire allez dans les cimetières comme moi je le fais de temps en temps et vous verrez mais de toute façon toutes ces informations différentes et je dirais même divergentes n'ont pas fait pour ajouter à sa crédibilité alors il était en plus le troisième du nom bon c'est une coutume américaine qui se retrouve encore que les pères donnent leur même nom à leur fils donc est-ce qu'il n'y aurait pas eu un mélange c'est pour ça que j'en parle ici est-ce qu'il y aurait peut-être eu un mélange entre au moins un des pères et un des fils ce qui cultiverait peut-être et peut-être d'ailleurs que le mystère est voulu aussi des fois c'est entretenu pour des raisons de la communication et de la publicité donc voilà nous avons là trois personnages sulfureux et passionnants et incroyablement intéressants en tout cas à mon avis que je vous invite à rencontrer si ce n'est déjà le cas ou à revoir ou à réviser ils ont laissé des traces indélébiles ils ont éveillé en beaucoup une spiritualité d'une manière ou une autre éveillé ou réveillé une spiritualité leurs enseignements sont restés absolument sans équivoque et sans équivalent ni défis d'aucune source donc ce qui tendrait à prouver là encore contre les détracteurs que ces gens-là qui sont allés critiquer n'ont probablement pas raison il faut savoir aussi que dans le monde de la politique des médias des arts etc on peut gagner plus d'argent en parlant d'une personne qu'en étant la personne soi-même donc ça a provoqué pas mal de vocations ça excite beaucoup l'imagination aujourd'hui en plus très facilement tout le monde peut s'auto-publier comme d'ailleurs moi je le fais aussi et donc ça peut permettre là encore beaucoup de travers qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur ces trois personnes Baptiste Paulding rencontre Dieu littéralement et ses maîtres sur terre conjugue les religions et les met même à la portée de tous c'est un grand message universel que nous avons là Sitius de Lopes en grand pas et Alexandra David-Nel professent le travail quotidien de sa spiritualité donc la sienne propre et son élévation donc chacun a sa spiritualité et son élévation Baptiste Paulding quant à lui professe plutôt la foi moi je dirais que les deux ont cours après à vous de voir vous savez que je suis plutôt spirituel mais que je ne suis pas du tout religieux et donc voilà je laisse à chacun le choix de décider de décider ses choix d'ailleurs voilà comme ça ça sera une belle redondance mais en tout cas voilà les trois expriment une incroyable force de vie et d'espoir on a bien besoin de vie, d'espoir, d'amour et de beauté et de bonté dans le monde d'aujourd'hui tous les trois nous portent vers l'éveil là aussi nous avons bien besoin de messagers comme ça et comme le dit Bertiste Paulding l'éveil peut être instantané ou le fruit d'un long cheminement selon notre volonté c'est également ce que nous invite à travailler je dirais à cultiver peut-être Omram, Michael, Ivanov alors à tous ceux qui nous suivent donc Stéphane et moi avons je crois de mémoire le 4 décembre rendez-vous avec vous au cas où je serai toujours bloqué sur le vilain Facebook et là nous aurons Omram, Michael, Ivanov que j'ai découvert encore grâce à des Français où il a vécu en France très très longtemps aussi et voilà de belles découvertes notamment à Nathalie qui se reconnaîtra si et quand elle écoute ou visionnera cette vidéo qui a été vraiment quelqu'un qui m'a ramené pour ne pas dire amené vers lui et ses réflexions alors sachez que j'ai déjà quelques émissions quelques enregistrements je ne dirais pas émissions mais très brefs ce sont vraiment des émissions des enregistrements qui sont sous une forme d'émissions de messages très très brefs de réflexions je ne dis pas que je partage toutes les réflexions ou toutes les idées de Omram, Michael, Ivanov mais il faut savoir s'étendre et s'ouvrir aux autres choses et je dirais que en tout cas moi il m'a ouvert à certaines choses il m'a fait réfléchir sur certaines choses de mon histoire des gens que j'ai connus peut-être autour de moi dans le passé etc et à mon futur et à mon travail donc c'est pour ça que j'ai vraiment choisi de le partager avec vous d'autant plus qu'à ma connaissance il n'existe pas en français en tout cas d'enregistrement de ces oeuvres s'il en existe et bien allez les écouter également quelle que soit la langue si vous la parlez parce que de toute façon ça ne pourrait que compléter le travail auquel je m'astreins en espérant pouvoir vous les diffuser très bientôt et reprendre le cours normal de non-émissions là je parle de mes émissions seules une fois par mois et de celles que Stéphane et moi faisons ensemble que nous essayons de tenir aussi rapprochées que possible selon nos emplois du temps voilà voilà chers amis je vois que nous avons eu de la compagnie ce soir il n'y a pas de questions apparemment vous pourrez toujours me les poser ou directement sur Facebook parce que je peux encore recevoir et envoyer des messages au moins tout n'est pas perdu ou bien sous la vidéo que je partagerai tout à l'heure sur Youtube et puis j'essaierai de vous répondre dès que possible merci à tous très bonne continuation à bientôt et à bientôt Merci.